Les yeux de la femme L'Éden resplendissait dans sa beauté première, Ève, les yeux fermés encore à la lumière, venait d'être créée et reposait parmi l'herbe en fleurs avec l'homme auprès d'elle endormi. Et, pour le mal futur qu'en enfer le rebelle méditait, elle était merveilleusement belle. Son visage très pur, dans ses cheveux noyés, s'appuyait mollement sur son bras replié et montrant le duvet de son aisselle blanche. Et, du coup de mignon à la robuste hanche, une ligne adorable aux souples mouvements descendait et glissait jusqu'à ses pieds charmants. Le créateur était fier de sa créature. Sa puissance avait pris tout ce que la nature dans l'exquié le beau lui donne et lui soumet, afin d'en embellir la femme qui dormait. Il avait pris, pour mieux parfumer son haleine, la brise qui passait sur l'hélice de la plaine. Pour faire palpiter ses singes jeunes et fières, il avait pris le rythme harmonieux des mers. Elle parlait en songe, et pour ce doux murmure, il avait pris les champs d'oiseaux sous la ramure. Et pour ses longs cheveux d'or fluides et vermeils, il avait pris l'éclat des rayons du soleil. Et pour sa chair superbe, il avait pris les roses. Mais elle s'éveillait, de ses paupières closes, le dernier rêve allait s'enfuir, noir papillon, et sous ses cils baissé frémissait un rayon. Alors, visible au fond du buisson tout en flamme, lui voulut résumer les charmes de la femme en un seul, mais qui fut le plus essentiel, et mit dans son regard tout l'infini du ciel. Sous-titrage FR ?